A l'aube du XXIe siècle, je pensais peut-être naïvement qu'on ne connaîtrait plus violences et répressions policières, celles du XXe siècle où les luttes ouvrières étaient systématiquement utilisées comme prétexte pour écraser leurs combats et leurs revendications. La répression violente des mouvements opposés à la loi travail démontreront qu'il n'en est rien. 1906. Suite à la catastrophe de Courrières, qui fait plus de 1500 morts, la colère monte dans le bassin minier. 40 000 mineurs se mettent en grève. Georges Clemenceau et l'arrivée de 20 000 militaires ne calment pas la situation, bien au contraire. Les années suivantes, Clemenceau s'appuie sur l'armée pour réduire dans le sang tout mouvement de la classe ouvrière. De même, 1948 reste gravé dans les annales. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les mineurs jouent un rôle crucial dans l'effort de reconstruction. En contrepartie, mais aussi en reconnaissance de leur rôle dans la résistance, ils obtiennent un statut et des droits que le ministre de l'Industrie, Robert Lacoste, entreprend de remettre en cause. Le patronat fait tout pour détruire le mouvement syndical avec, comme bras armés, Jules Mocque, ministre de l'Intérieur. Et là, Lacoste, déjà en septembre 1947, a pris un décret qui supprimait le travail garanti. La décision de Christine Lagarde est d'une injustice terrible, mais en même temps, elle est très révélatrice des ruptures d'égalité du pays dans lequel nous sommes. Madame Lagarde, elle a fait porter appel. Le dernier jour de la possibilité de porter appel. Les mineurs, eux, Christine Lagarde, pèsent de tout son poids pour contrevenir, annuler une décision de justice. Or, prenez un autre versant des choses, l'affaire Tapie. Que fait Madame Lagarde ? C'est elle, la ministre des Finances, qui signe tous les actes publics pour aller à l'arbitrage en faveur de Tapie. L'arbitrage qui lui alloura 404 millions d'euros, dont 45 millions d'euros au titre du préjudice moral. Les luttes emblématiques de la décennie post-68, délits à celles de la sidérurgie Lorraine, ne seront pas non plus épargnées par la répression et la violence politique. On s'est retrouvé au commissariat de police de Melun, un des flics, dans la fenêtre ouverte. Il a lancé 7 grenades au clore qui étaient soi-disant déclassées. Dans une s'est écrasée sur ma figure. Et depuis ce temps-là, malheureusement, je ne vois plus. Depuis fin février 2016, depuis le début de la lutte contre la loi Khomri, que je recense toutes les poursuites, je suis aujourd'hui à 2303 personnes poursuivies, condamnées. Avant même le début des mobilisations contre la loi travail, on a vu commencer à tomber les sanctions très durement. Est-ce qu'on défend l'intérêt des salariés de se retrouver quelques années après une fermeture d'usine parce qu'on est affaibli ? Parce que la réalité, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on prend la chronologie des choses. Tant qu'on était en lutte, en tous ensemble, jamais ils sont venus nous faire chier comme ils sont venus nous faire chier. Ils nous ont accusé d'une pseudo-séquestration de 13 cadres RH dans le cadre d'un conflit. Ça faisait plus de 60 jours qu'on était en grève et on n'avait toujours pas eu de négociation. Et ce qui est fou en termes d'acharnement, c'est qu'il y a l'inspection du travail qui a refusé le licenciement, le ministère du travail qui a refusé le licenciement, le tribunal administratif qui a refusé le licenciement. Et là, on a une nouvelle preuve de l'acharnement de la direction avec un recours à ces trois décisions. Puisqu'avec notre organisation, on avait pris la décision de dénoncer les violences policières et donc InfoCM CGT avait décidé de mettre les pieds dans le plat en éditant cette affiche. Et cette affiche, à l'époque des faits, a été l'objet d'une bulle médiatique qui, pendant deux jours, a créé le scandale de tout un tas d'éditocrates, de responsables politiques, à commencer par le ministre de l'Intérieur. Je voudrais aussi dénoncer ceux qui incitent à la haine et à la violence, et notamment la CGT, au travers des affiches honteuses. Et cette affiche fait partie de ce cours gauchiste. Je suis très choquée, je la trouve absolument immonde, cette affiche. Je la trouve insupportable. Les salariés décident d'envahir le comité central d'entreprise qui était prévu ce jour-là. Et là, on voit les images qui ont parcouru toutes les télés. Air France est sous le choc. Et quand Air France est sous le choc, c'est toute la France qui est sous le choc. Ses agissements sont l'œuvre de voyous. Vanuels Valls qui vient le lendemain en traitant les salariés de voyous sans s'occuper de la problématique de l'entreprise, ni de la souffrance que ses salariés avaient. On a affaire à une répression judiciaire avec énormément d'arrestations. Donc tout de suite, on est assez surpris puisqu'on constate que la majorité des personnes qui sont arrêtées par la police sont avant tout des syndicalistes CGT ou des adhérents CGT. Qui sont les donneurs d'ordre de cette répression policière ? Au nom de quel ordre la police et les forces de répression agissent ? Et dans quel cas ? Il n'y a plus, depuis 2013, d'instructions du ministre de la Justice au parquet. D'instructions individuelles dans un dossier qui consisterait à dire « Poursuivez dans ce dossier-là et soyez fermes ». Par contre, ce qui demeure, ce sont les circulaires générales dans lesquelles le gouvernement dit « ça doit être une priorité de politique pénale ». Et ces circulaires-là, de manière constante, elles organisent des formes de répression du mouvement social. Que je ne comprends toujours pas, parce que c'est un acharnement non pas de la direction de Goodyear, non pas des deux cadres, mais de l'État français. Je crois qu'à une certaine époque, certains de mes confrères qui faisaient du droit pénal passaient leurs après-midi dans des grandes entreprises avec des chefs d'entreprise prestigieux qui avaient peur du juge d'instruction. Aujourd'hui, effectivement, on a peur des syndicats. Si les puissants essayent de faire peur et de régner par la peur, c'est parce qu'eux-mêmes ont très peur.